OBD de trouble code description technique charge capteur de position de bypass du refroidisseur d'air circuit à qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic générique DTC du groupe motopropulseur s'applique généralement à tous les véhicules OBD2 équipés d'un refroidisseur d'air de suralimentation, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Chevy, Mazda, Toyota, etc. Dans les systèmes à induction forcée, ils utilisent un refroidisseur d'air de suralimentation ou ce que je vais appeler un refroidisseur intermédiaire IC, pour aider à refroidir le chargé l'air utilisé par le moteur. Ceci fonctionne de manière similaire à un radiateur, dans le cas du circuit intégré, au lieu de refroidir l'antigel, il refroidit l'air pour produire un mélange air, carburant plus efficace à son tour, une meilleure consommation de carburant, de meilleure performance, etc. Le circuit intégré fait partie du côté pression de suralimentation du système d'induction, la soupape de dérivation est utilisée, comme son nom l'indique, pour laisser l'air contourner le refroidisseur intermédiaire pour être déversé dans l'atmosphère et, ou recyclé, le module de commande électronique ECM, l'utilise pour ajuster la soupape en fonction des conditions et des besoins actuels du moteur. Le CM surveille également la position physique de la vanne à l'aide d'un capteur de position de dérivation du refroidisseur d'air de suralimentation. Le CM allume la lumière du moteur de contrôle avec P024F et les codes associés lorsqu'il surveille une condition en dehors d'une plage spécifique dans le circuit de contrôle de dérivation du circuit intégré et, ou dans les capteurs impliqués. Ce code peut être dû à un défaut mécanique et, ou électrique, si je devais deviner ici, je pencherais pour un problème mécanique qui serait probablement le problème, cela étant dit, les deux sont possibles, P024F capteur de position du bypass du refroidisseur d'air de suralimentation Un code de circuit haute est défini lorsqu'il y a une valeur électrique anormalement élevée dans le capteur de position ou son circuit, quelle est la gravité de ce DTC ? La gravité dans ce cas serait modérée, vous ne voulez pas laisser ce problème sans surveillance car il pourrait évoluer en quelque chose de beaucoup plus grave assez rapidement, gardez à l'esprit que les problèmes ne s'améliorent pas avec le temps, à moins qu'ils ne soient corrigés, les dommages au moteur sont chers, presque à chaque fois, donc si vous avez épuisé vos capacités, apportez le véhicule à un centre de réparation réputé, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de moteur P024F peuvent inclure, mauvaise performance du moteur véhicule entrant en esperluette code, mode mou esperluette code, raté du moteur mauvaise consommation de carburant Quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code peuvent inclure, vanne de dérivation bloquée ouverte, fermée obstruction dans la plage de mouvement opérationnel de la vanne de dérivation capteur de position de dérivation du refroidisseur d'air de charge défectueux Faisceau de câblage cassé ou endommagé fusible, relais défectueux problèmes ECM Problème de broche, connecteur, par exemple, corrosion, languette de verrouillage cassé, etc. Quelles sont les étapes de dépannage du P024F ? Assurez-vous de vérifier les bulletins de service technique BST Pour votre véhicule, l'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic Étape de base Croisillon 1 Localisez votre soupape de commande de dérivation du refroidisseur d'air de suralimentation en suivant la tuyauterie de charge allant à votre refroidisseur intermédiaire IC, elle peut être montée directement sur le tuyau de charge, selon votre marque et votre modèle particulier Vous pouvez trouver votre circuit intégré monté dans votre pare-choc avant, les ailes avant ou peut-être directement sous le capot parmi de nombreux autres emplacements possibles Une fois la vanne localisée, inspectez pour tout dommage physique évident Remarque, assurez-vous que le moteur est arrêté Étape de base N degré 2 Il peut être assez simple de retirer complètement la valve du véhicule pour vérifier sa fonctionnalité, particulièrement recommandé si le code P024B est actif Une fois retiré, inspectez tout obstacle dans la plage de mouvement de la valve, si possible, nettoyez la valve avant de la réinstaller Remarque, référez-vous toujours au manuel d'entretien d'abord car cela peut ne pas être possible ou recommandé d'ailleurs sur votre véhicule Conseil de base N degré 3 Le faisceau de la soupape de dérivation peut être acheminé à travers des zones exposées aux éléments Ces zones doivent être inspectées de près pour détecter les entailles, les coupures, les signes de corrosion, etc. dans les fils impliqués dans le circuit Remarque, assurez-vous de déconnecter la batterie avant d'effectuer toute réparation électrique et tape de base N degré 4 En fonction de votre outil d'analyse, vous pouvez vérifier la fonctionnalité de la vanne en la contrôlant et en observant son amplitude de mouvement Si accessible, vous pouvez déconnecter une extrémité de la valve pour avoir une vue des pièces mobiles A l'aide de votre outil d'analyse, ouvrez complètement la vanne et fermez-la tout en observant le fonctionnement mécanique de la vanne elle-même Si vous remarquez que la valve colle et que rien ne l'obstrue, la valve est probablement défectueuse Dans ce cas, vous pouvez essayer de le remplacer Assurez-vous que le fabricant recommande également une nouvelle valve Dans ce cas, reportez-vous au manuel, le capteur de commande de dérivation du refroidisseur de charge est généralement situé Montez sur la vanne elle-même en ligne avec la esperluette cote Porte esperluette cote, de la vanne afin de surveiller efficacement la position Il est très important de s'assurer que la esperluette cote, porte esperluette cote, est libre de toute obstruction tout au long de son amplitude de mouvement Étape de base N degré 5 Vous voudrez exclure tout problème électrique dans le faisceau impliqué Pour ce faire, vous devrez peut-être le déconnecter au niveau de la vanne et de l'ECM A l'aide de votre multimètre, vérifiez l'intégrité du circuit en effectuant de nombreux tests électriques de base Par exemple continuité, si tout se vérifie, vous pouvez effectuer certains tests d'entrée en testant le connecteur au niveau de la vanne Pour vérifier la fonctionnalité ECM avec la vanne